... Nathalie Cossisco-Morizé, vous avez une image nationale. Aujourd'hui, Anne Hidalgo, vos concurrentes, a plutôt une image locale, d'héritière. Est-ce que vous pensez que vous allez rattraper l'image locale que vous n'avez pas, entre guillemets, puisque vous venez un peu de la banlieue parisienne ? D'abord, moi, je ne compte pas m'excuser d'avoir une expérience de maire d'une ville de Grande-Couronne, parce que c'est une expérience formidable, que d'avoir déjà été maire, d'avoir déjà été au contact de cette... dans cette situation de relation particulière, en fait, qui est celle d'un maire avec les habitants, qui a un lien très étroit, très charnel. C'est une expérience, au contraire, que je veux mettre au service des Parisiennes et des Parisiens. – Peut-être que c'est aussi une façon de réconcilier la banlieue et Paris. Finalement, chacun est au centre de sa vie, qu'il soit en banlieue. – Oui, je trouve ça un peu bizarre. La gauche, elle voudrait finalement que je m'excuse d'avoir été et d'être élue en banlieue, et puis en même temps, elle prétend faire le Grand Paris. Bon, écoutez, on voit bien toutes les contradictions qu'il y a là-dedans. La vérité, c'est que les banlieusards, ils travaillent à Paris. Les Parisiens, ils ont de la famille en banlieue. Parfois, d'ailleurs, ils se retrouvent à être chassés de Paris pour des raisons de coût du foncier et de coût de l'immobilier, et à faire des allers-retours en banlieue, à chercher à revenir. Voilà, c'est ça la réalité de la vie aujourd'hui dans le Grand Paris. Et vouloir séparer Paris-Banlieue, c'est absurde. Et puis, je crois que c'est absurde aussi de vouloir séparer campagne parisienne et campagne nationale. La campagne parisienne, elle est forcément pour partie nationale. Pourquoi ? Parce que Paris… – Paris, c'est la France. – Paris fait la fierté des Parisiens, mais Paris fait aussi la fierté de la France. Et puis Paris, c'est même au-delà, ça intéresse le monde. Vous savez, il y a un tas de gens qui ne sont jamais allés à Paris dans leur vie et qui sont quelque part concernés par ce qui se passe à Paris. Paris, c'est un rayonnement, et c'est un rayonnement qu'on veut garder. C'est quelque chose pour moi qui sera important dans la campagne de Paris. Quand on vit à Paris, la vie c'est un combat, en général. Et à Paris en particulier. Pourquoi ? Parce que les loyers sont chers. Donc très souvent, les Parisiens, ils ont des loyers qui représentent une part très importante de leur budget. Ils se battent finalement pour rester à Paris. En même temps, ils sont fiers d'être parisiens. Il y a les deux. Il y a une dimension très locale. On veut tout comme dans une ville normale. On veut la propreté dans les rues. On veut la sécurité. On veut les crèches. Voilà, on veut la qualité des services publics. Et puis il y a un peu plus qu'une ville normale. Parce que c'est Paris. On veut être fiers de Paris. C'est une ville qui rayonne à travers le monde. C'est une ville qui a une histoire. Et on ne voudrait pas qu'elle subisse un déclassement économique et culturel, comme parfois on le pressent. Alors en face de vous, Anne Hidalgo, qui s'enorgueillie du bilan de Bertrand Delannoué, qui est bien implantée dans la capitale, avec la majorité des arrondissements à gauche, et elle vous reproche, vous, de ne pas trop savoir de quoi vous parlez, et de ne pas avoir de propositions pour l'avenir. Vous savez, moi, je ne vais pas du tout faire campagne avec les yeux dans le rétroviseur. Dans ce qui a été fait, il y a des initiatives positives, il y a des choses beaucoup moins convaincantes, et il y a surtout beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et c'est de ça que je veux parler avec les Parisiennes et les Parisiens. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bon, je prends quelques exemples. Il y a une politique sur laquelle moi je suis vraiment très critique vis-à-vis de ce qui a été fait, et je veux vraiment changer, pratiquer une politique en rupture, ce sera le logement. La politique de la municipalité sortante, ça a été de racheter très cher des grands immeubles au centre de Paris, pour y faire de manière un peu artificielle, en quelque sorte, du logement social. Ça a coûté une fortune. C'est de l'argent qu'on n'a pas investi dans la réhabilitation des logements sociaux existants. Or, il faut que le logement social à Paris, ce soit de la qualité. Aujourd'hui, il y a vraiment, je trouve, un retard là-dessus, un manque. Et puis, c'est de l'argent qu'on n'a pas investi dans le logement intermédiaire, pour la classe moyenne. Racheter des immeubles très chers au cœur de Paris pour en faire des logements sociaux, c'est aussi faire monter artificiellement les prix du logement à Paris. Et à un moment, c'est tous ceux qui travaillent, un couple avec deux salaires moyens, un couple qui gagne moins de 5 000 euros net par mois aujourd'hui à Paris, il a beaucoup de mal à se loger. Il est obligé de quitter Paris, il n'en a pas forcément envie. Je veux pratiquer sur le logement, une politique qui sera en rupture avec ça, qui renouera avec l'accession sociale à la propriété, parce que c'est important, quand on vit dans une ville, de se dire que peut-être un jour, on pourra y être propriétaire. Ça change le regard sur la ville et avec le logement intermédiaire. Et puis, il y a des politiques qui n'ont tout simplement pas été mises en œuvre par la ville. Par exemple, sur la sécurité. La sécurité, c'est la première des libertés. Pouvoir partir de chez soi le matin, sans craindre d'être cambriolé quand on rentrera le soir. Pouvoir prendre le métro ou les transports tard, quand on rentre de son travail, sans avoir peur dans la rue. Pouvoir laisser ses enfants à l'école, éventuellement leur proposer de rentrer eux-mêmes directement à la maison, sans craindre qu'ils soient inquiétés à la sortie de l'école. Tout ça, c'est le début de la qualité de vie, en fait. On ne peut pas parler de qualité de vie si ça ne s'est pas assuré. Et je trouve que c'est un sujet sur lequel la mairie de Paris, en fait, s'est défaussée, finalement, sur la préfecture de police. Elle a peu fait, et même parfois, elle a fait des choses contre-productives. Quelle est votre ambition pour que cette ville-monde ait encore plus de rayonnements ? Paris, à travers l'histoire, c'est une ville où on vient quand on veut réussir. C'est une ville où on vient chercher sa liberté, soit pour des raisons économiques, parce qu'on n'arrive pas à vivre bien là où on est, et qu'on veut un autre avenir pour soi et pour sa famille, soit pour des raisons culturelles, parce que quand on est porteur d'une différence, dans un plus petit village, dans une plus petite ville, on peut se sentir stigmatisé. On a envie de retrouver des gens qui vous ressemblent dans une grande ville, ou de diluer, au contraire, de se diluer dans l'anonymat. C'est une ville où, en fait, on vient de chercher son émancipation. Pour moi, c'est ça, Paris, à travers l'histoire. Et depuis longtemps, même depuis bien avant la Révolution française. Et je voudrais que Paris, ça reste ça, je voudrais que Paris renoue avec cette histoire-là. Une ville où on vient pour réussir, pour trouver sa liberté. Et peut-être pas piquer davantage dans les échanges avec les grandes capitales du monde ? Paris, c'est une fierté pour les Parisiens, une fierté pour les Français. C'est un phare pour le monde. Paris a vocation à rayonner à travers le monde, à porter un message à travers le monde. Et moi, si vous voulez, pour dire les choses un peu plus clairement, Paris a été une ville où on venait à travers l'histoire. D'où qu'on soit en France, on montait à Paris. Et d'ailleurs, dans le monde, on venait à Paris pour y chercher quelque chose. Il y a de plus en plus de gens qui en partent. Qui en partent parce qu'ils en sont chassés pour des problèmes de loyer. Qui en partent parce qu'ils sont des jeunes entrepreneurs et ils se disent qu'ils vont plus facilement réussir à Londres ou parce qu'ils vont chercher un boulot à Londres. Parfois, un petit boulot pour être serveur dans des bars. Ça existe. Qui partent rien que pour ça. Ils ne partent pas pour des raisons fiscales, ceux-là. Qui en partent parfois pour des raisons fiscales. Qui en partent ? Parce que des jeunes qui ont l'impression que la vie, la culture, la création est ailleurs. Ils partent par exemple à Berlin, ceux-là. Voilà, moi, je voudrais que Paris redevienne en fait le phare d'attraction qu'il a été, qui doit être à travers l'histoire. Mathalix, sur la région, merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.